Salut les amis ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une vidéo donc de 2014 et oui je sais on est encore en 2013 on est à peine le 21 donc c'est exactement le même jour que le jour où j'ai commencé à faire des vidéos d'ailleurs Shima l'an dernier si je dis pas de bêtises et donc aujourd'hui on va faire encore du Shima et oui je sais étant donné qu'on va parler de non pas une mais deux figurines Legends Beasts et donc on va commencer par l'aigle légendaire et puis on finira par le gorille légendaire donc comme vous pouvez le voir c'est une nouvelle gamme de prix elle a été trouvée à Toys R Us elle vaut 10 euros l'unité ce qui est un petit peu cher étant donné que ça vaut 7,99 si je ne dis pas pas de bêtises aux Etats-Unis mais bon ça reste relativement correct encore même si je vous dirais que pour ce prix là vous aviez déjà le petit fighter des corbeaux enfin le petit aéroplane des corbeaux en tous les cas dans la gamme de l'an dernier quoi donc on va pas perdre plus de temps que ça l'arrière il vous présente les 4 autres 7 en fait donc le lion, le ouri là en l'occurrence le crocodile et le loup et au dessus vous avez donc le nouveau système de construction dont on va parler enfin d'articulation en tous les cas à l'arrière donc il vous présente, sur le côté pardon il vous présente les noms donc là Bête Légendaire en français et c'est tout donc on va vous enlever et donc c'est bon donc on a un, deux sachets une petite planche d'autocollant et je pense que je ne les poserai pas pendant la vidéo d'ailleurs et donc notre mode d'emploi et bah c'est parti excusez moi pour l'ombre je suis vraiment désolé mais j'y peux pas grand chose vu que la lumière vient de derrière hop là reste avec moi toutes les petites pièces donc on a un bon petit tas de pièces assez conséquent quand même principalement de la petite pièce mais alors donc premièrement on va faire la figurine parce que je pense que vous vous les avez déjà vues de toute manière celles-ci donc elles sont pas je crois que donc là par contre c'est Equila de la seconde vague si je dis pas de bêtises avec un torse très joli d'ailleurs comme disait l'Utherkiller il m'a vanté les mérites de ce torse qui est en effet plutôt beau donc on va placer dessus une armure dorée avec la petite pièce de chi bien entendu la tête et le casque tête visible ici je vais prendre la tête classique je pense il y a très peu de choses qui changent principalement le positionnement des sourcils là elle est plus ou moins énervée mais bon je vais garder la tête classique personnellement je sais plus si je crois que je l'avais et qu'il me semble qu'elle apparaît dans le set de l'avion là enfin ouais c'est ça de l'avion ce serait bien si je trouvais mes pièces parce que très franchement je suis un petit peu claqué je vous avouerai parce que bien entendu la vidéo n'est pas filmée le jour même mais la veille et j'ai eu ma journée j'ai franchement autre chose à faire que de chercher des pièces pendant 15 plombes même si j'aime vraiment beaucoup construire du Lego sinon je ferais pas ça mais bon c'est vrai que là donc où est-ce qu'elle est cette autre aile ? cette autre aile je m'étais pas trompé en plus donc on a la petite figurine sachant qu'elle a une arme constituée d'un sabre laser de couleur marron de cette pièce-ci qui est utilisée entre autres chez Ninjago depuis un certain temps la pièce de l'âme que je n'avais pas d'ailleurs je crois et deux petites pièces de chi enfin ce que je vais appeler chi en l'occurrence et donc on a la hache qu'elle tient par le manche c'est un peu bizarre peut-être qu'il aurait fallu qu'elle le tienne directement par là après vous faites ce que vous voulez bien sûr et donc notre bouclier j'aurais bien aimé un imprimé pour le coup ça fait un peu bizarre comme ça on va pas perdre plus de temps et on se lance dans la construction oh des nouvelles pièces alors celle-là je les connaissais pas c'est assez sympa une pièce de carlingue mais comme vous pouvez le voir elle a une forme nouvelle en tous les cas donc on commence avec ces pièces-là et je vais faire un focus voilà c'est bon là ? non c'est pas très ça va être propre bon j'espère que c'est bon parce que je vois pas trop bien donc on commence avec une 2x3 sur laquelle on met ces deux nouvelles pièces puis on rajoute une autre 2x3 bleu foncé et là on commence tout de suite avec le nouveau système de construction qui est constitué de pièces comme ça donc c'est des mini-rotules qui sont plus petites c'est les mêmes rotules en fait pratiquement que les anciennes d'il y a une vingtaine d'années donc on en met deux ici excusez-moi je suis un peu et donc en fait j'ai oublié de le préciser en début de vidéo mais on est bel et bien dans un web show oui c'est bien gentil tout ça mais par contre il me faudrait voilà cette pièce-là et c'est tout pour la première page on continue avec encore du bleu et à l'arrière cette pièce-là donc et puis là oh là là le festival allez 2x6 c'est la fête puis des petites pièces dents ou griffes pour pouvoir faire un peu l'effet plumage à l'arrière je pense le problème c'est que toutes les pièces sont blanches donc c'est très difficile de voir surtout lors de mon état de fatigue actuelle hop allez allez voilà comme ça et donc on prend une autre pièce bleue 1x2 qu'on va placer ici puis c'est bien ça j'aime bien quand on voit bien voilà comme ça on va placer une pièce avec une rotule ici puis cette nouvelle pièce il me semble qu'elle est nouvelle celle-ci pour cette année si je ne vous dis pas de bêtises on en place 2 comme ça on fait une forme sympathique quand même puis on place 2 pièces de chaque côté comme ceci et ouais c'est ça je ne suis pas fou d'accord comme je vois qu'il y a d'autres types de pièces là hop on va placer ça devant pour mettre tout à niveau puis alors je vais le faire des deux côtés en même temps on prend ces pièces là ça permet de faire ça et ensuite on prend 4 fois des petites briques fromage et on les installe sur les côtés comme ceci et je sens de l'eau couler le long de mon dos c'est très désagréable ok attendez je pense que c'est ça 2 secondes parce qu'il faut quand même que je puisse alors des autocollants mais ça c'est pas grave on va placer cette pièce là 2 fois donc comme ceci puis alors on referme le tout de cette manière là donc on prend le double de celle qu'on vient de voir on l'attache là puis on prend une bleue encore une fois et on la met là donc on a cette forme là pour le moment et je viens de réaliser pourquoi il y a un trou ici en fait mais ok euh oui d'accord on va placer donc 3 pièces avec clip à ce niveau là comme ça puis hop et hop et donc on a notre queue puis 6 pièces bras de botte comme ça ensuite on va pousser ça sur le côté pour le moment on va partir sur une pièce comme ceci donc une autre de ces pièces pour attache donc de nouveaux types puis on va prendre donc cette pièce là avec des tenons sur 3 côtés au dessus et sur 2 côtés donc on va placer une petite brique fromage blanche là puis des pièces imprimées comme ceci euh qui vont se mettre à l'avant d'ailleurs et un petit peu en diagonale pour au niveau de l'imprimé comme ça un peu on va faire pareil de l'autre côté je pense qu'on en a en plus d'ailleurs ouais attendez j'essaie de faire en sorte que ça ressemble à quelque chose ouais ça me semble pas mal ça donne ça puis on va venir prendre euh cette petite pièce blanche comme ceci on l'attache ici on prend cette nouvelle pièce qui est vraiment très sympa c'est comme si c'était une pièce griffe mais avec la griffe perpendiculaire au reste de la pièce en fait elle est vraiment jolie et on place ensuite ça pour faire l'autre partie du bec comme ceci et donc à l'arrière ok on va faire on va prendre deux fois donc des petites pièces comme ça on va faire deux fois ce petit assemblage en fait comme ceci faire en sorte que je sois propre et on vient le placer juste derrière les yeux c'est là qu'il me reste les pattes encore et donc ça me donne ceci et donc il n'est pas encore ah bah si d'accord donc là c'est fini la tête il y a des autres qu'on a incollé mais je ne les colle pas maintenant et on va pouvoir essayer enfin le nouveau système de ball joint pour voir un petit peu hé il y a de la friction quand même dites donc c'est pas mal ça je peux secouer là la tête à la limite je peux même le tenir par la tête comme vous pouvez le voir l'oiseau tient tant que je ne bouge pas alors maintenant les papates donc on commence avec cette pièce là qui va faire raccord entre les deux donc vous voyez il y a les deux types d'attaches puis en dessous et au dessus on va placer ces pièces là ensuite on prend cette pièce alors purée ce nouveau système ça fait tellement plaisir c'est vraiment super cool d'avoir des nouveaux systèmes comme ça on place cette pièce là donc et ensuite trois petites pièces bras de bot et trois griffes noires et on va faire ça fois deux laisse moi juste enfoncer les griffes parce que et donc on a notre pâte comme ceci et on va faire la même chose deux fois ok et donc on a nos deux papates et on installe ça ah bah d'accord on a fini en gros dans l'idée ok bon bah c'est bon ça je range ça je clip ici donc on a nos pattes qui sont vachement grosses et on place les ailes donc dans les bras de bot donc deux bleus et une blanche et bien entendu on fait la même chose des deux côtés hop et on a quand même pas mal de petites pièces en plus c'est cool toujours ça va dire surtout des pièces basiques comme ça donc ça ça retourne dans mon petit sachet de pièces hop on va pouvoir placer Iris dessus donc donc oui c'est pour ça que ça a un trou en fait attendez hop bah tenez on va lui même même lui mettre son arme comme je voulais la mettre au début et donc on a ceci donc bien entendu toutes les rotules sont utilisables vous pouvez bouger comme vous voulez enfin comme vous voulez après Lego a une tendance à utiliser les rotules qui selon moi fonctionnerait mieux dans le bon sens mais là ils les mettent dans le mauvais sens mais regardez-moi cette classe regardez-moi ça si c'est pas sympathique pour 10 euros franchement moi je vous dis oui et donc on va pas perdre plus de temps que ça on a nos petits autocollants je les collerai plus tard personnellement je ferai peut-être une petite vidéo bah ce soir ensuite après avoir fait la vidéo qui est là pour vous les montrer avec les autocollants mais en tous les cas on va pas perdre de temps parce que ça fait déjà 15 minutes et on va commencer notre ami le singe légendaire donc il fonctionne de la même manière on a là aussi 5 autocollants là où on en avait 6 d'ailleurs pour Eris et là c'est cool parce que Gorzan je l'ai pas et c'est quand même un de mes personnages favoris même si j'ai pas du tout regardé la série je vous avouerai donc là par contre Fête Sans Moi très franchement j'accroche pas du tout donc j'ai regardé les 2-3 premiers épisodes et puis j'ai lâché parce que je trouvais ça un petit peu trop non ouais juste non quoi j'arrivais pas à m'attacher au personnage donc on a notre corps de Gorzan je pense que c'est la même chose que celui de la seconde vague 2013 mais bon je n'en sais rien on va prendre l'armure bien entendu on va placer la tête de Gorzan il est marrant avec son sourire je vais essayer avec le sourire elle est cool il a une bonne gueule et donc on va placer par contre c'est normal qu'il ait un oeil je lui mettrais plutôt l'autre tête parce que là il a un oeil bizarre on dirait qu'il est un peu bourré le type donc voilà et notre petite pièce de chi pour renforcer le tout et donc on a le même bouclier et pour l'arme d'ailleurs c'est cool parce que c'est une pièce que je n'avais pas il y a celle-ci non c'est dommage qu'ils ne puissent pas les mettre directement sur leurs points pour faire des points géants en fait non c'est juste un marteau alors que ça pourrait très bien être des points donc on prend un sabre laser marron deux petites pièces de chi donc encore une fois c'est vraiment hop je pense qu'ils ont fait en sorte que ce soit toujours plus ou moins la même idée au niveau des armes alors et bien on commence fort en plus alors attendez je vais faire un focus donc comme vous pouvez le voir principalement les pièces beige plusieurs types de marrons donc avec du marron foncé et du marron peu classique et je viens de perdre une pièce du gris et du noir donc on ne va pas perdre plus de temps on va commencer donc avec une pièce en snott plus une pièce beige qu'on va mettre comme ça et qu'on va assembler grâce à deux pièces de ce style là donc qui permettent d'avoir donc la nouvelle rotule alors c'est pour ça qu'on fait c'est ça de cette manière là donc puis on place deux pièces type bois vous savez ces pièces comme ceci d'ailleurs qu'on a vu pas mal récemment je l'ai vu dans le calendrier aussi je ne sais plus si c'était cette couleur exacte mais là c'est du dark nougat en l'occurrence donc on continue alors là forcément la construction est totalement différente de celle de l'oiseau vu que forcément ce n'est pas la même physiognomie donc voilà ici donc on place deux pentues inversées puis on va prendre une pièce avec du snott comme ceci deux pièces beige ici et là du deux fois deux noirs hop de la deux fois deux noirs plutôt comme ceci et on va placer au niveau des hanches une pièce comme ceci et là alors ok ils ont décidé que ce serait un assemblage séparé on commence avec une pièce deux fois six marron sur laquelle on place deux pièces de de rotule en gros dans l'idée de ball cap d'accroche femelle pour rotule je devrais dire d'ailleurs ce serait sûrement plus simple à comprendre donc on place des pièces de snott ici et là puis une fois six pour attacher le tout d'accord et ensuite on place ici et là deux pièces de snott d'une autre couleur et une pièce beige entre les deux ok alors les nouvelles pièces mini-arches ou micro-arches de chaque côté aux extrémités puis une un fois quatre teal marron et deux petites briques fromage donc marron comme ça pour avoir le moins de teal possible un moins de tonon possible visible en fait sachant que il y a des autocollants ici ici et sur la teal un fois quatre donc tout ça on l'attache de cette manière là en fait pour avoir notre pièce à l'avant comme ça et en fait c'était absolument pas l'avant vu que ça c'est l'arrière en fait donc en fait je pensais qu'on construisait l'avant mais depuis le début on regarde le set pas l'arrière comme ceci et là on va rattacher pour que ce soit solide avec deux de ces nouvelles pièces courbées hop comme celle-ci voilà excusez-moi je suis un peu comme je disais fatigué donc ça on va pousser pour le moment étant donné qu'on va repartir sur un autre sous-assemblage donc une, deux fois trois beige sur laquelle on place cette pièce-là donc une double fromage quoi puis quatre pièces courbes de cette manière-là et ensuite c'est sympa ça on prend on regarde en dessous on vient prendre cette pièce-là comme ceci puis on vient placer deux pièces de cette manière-là donc pour avoir cette profondeur-là et en fait tout ça on vient le placer dans le trou qu'il y a là pour que ça s'aligne exactement quoi en gros dans l'idée donc ça veut dire que ça ça ne peut pas bouger en fait ce qui est très cool c'est vraiment du snot intelligent et j'aime vraiment beaucoup ça oula alors là on arrive à la tête et là accrochez-vous parce que c'est vraiment des techniques de construction super sympa je vais me rapprocher je vais me mettre par terre comme ça et vous allez pouvoir voir un petit peu de quoi je parle donc on commence par une deux fois deux marron comme ça et je vais faire un focus dessus d'ailleurs j'ai peut-être fait un focus sur le noir ah voilà parfait donc on a notre deux fois de marron sur laquelle on va placer cette pièce d'attache et cette pièce de snot qui est ici comme ça ensuite on va placer d'autres pièces de snot cette fois-ci plus petite vu qu'il n'y a qu'une hauteur on va en placer sur les deux côtés comme ceci puis 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 on va placer cette pièce-là donc qui permet principalement de faire du détail c'est bien celle-là parce que comme il y en a deux différentes qui sont pourtant très similaires non c'est bon c'est celle-là ils n'ont pas dû fournir des deux dans le set comme ça puis des petites 1x1 sur les côtés marrons excusez-moi oh là là ça glisse comme ça c'est bizarre il y en a une qui est plus ah non c'est moi qui est fumée on aurait dit qu'il y en avait une plus claire que l'autre ensuite on va prendre une pièce avec deux clips comme ceci puis une pièce avec un imprimé pour les yeux je vais faire un petit zoom ça c'est sympa et en fait ah ouais mais en plus c'est vraiment impressionnant quoi donc on prend une pièce comme ça une pièce avec l'attache mâle du clip puis deux petits fromages marrons deux petits fromages marrons c'est un peu flippant quoi j'imagine bien les trucs totalement dégueulasses alors voilà on les aligne bien et on attache ça pas comme ça mais comme ça en fait à l'envers donc ça donne ceci donc au dessus on vient placer une autre de ces pièces là et enfin on prend une pièce comme ça et on l'attache de cette manière là et ensuite on peut faire comme ça pour avoir une forme assez cool quoi franchement ça rend super et puis ce qui est bien c'est qu'on fait ça et puis on a une tête qui est assez bien attendez je vais faire on peut vraiment bouger la tête comme on veut c'est assez cool le singe est vraiment bien au niveau articulation j'ai l'impression enfin c'est pas terminé mais alors on commence les jambes on se base exactement sur la même pièce que pour Eris et son oiseau on prend une petite pièce comme ça de nouveau la nouvelle pièce courbe là et en dessous une pièce comme ça puis ça ça on va dépasser les 30 minutes à mon avis là donc je vais passer la seconde hop je vais recommencer rapidement j'ai dit rapidement pas à 2 à l'heure quitte à faire donc on assemble ça comme ça forcément les jambes sont moins impressionnantes tout de suite et pour les bras on commence comme ceci puis une pièce là une pièce là une double comme ça deux doigts là comme ça et on fait ça fois deux attendez on n'a pas fini on a ceci pour les bras ils nous disent de les assembler tout de suite sachant qu'il y a des autocollants sur le dos des mains voilà ne bougez pas on va prendre une pièce comme ça sur laquelle on va placer ça et ça et on va l'assembler ici on va faire la même chose bien entendu de l'autre côté vu que la bête est totalement symétrique et ça va nous permettre d'attacher bien entendu les deux derniers doigts ok hop et hop et donc on a fini ça fait super bizarre qu'il ait que trois doigts à chaque main mais bon donc Gorzan on peut le placer directement sur son dos je ne sais pas comment ils le placent parce que franchement alors d'accord ils mettent le bouclier en avant parce qu'ils sont obligés apparemment je crois que je vais le laisser comme ça alors attendez c'est sans plus je les rangerai après c'est pas grave alors je vais vous expliquer rapidement ensuite ce que j'en pense de tout ça donc on a notre ami Gorzan et son singe légendaire ainsi que Eris et l'oiseau légendaire et donc bah écoutez moi je trouve que ces petits sets à 10 euros ils sont pas si mal que ça ils sont pas si mal que ça la seule chose que j'aurais à changer en l'occurrence vu que là c'est possible vous pouvez inverser toute la construction là pour avoir plus d'articulation au niveau des jambes mais sinon quoi que vous me direz si vous faites ça vous pouvez pas avoir les jambes dans le même sens donc c'est pas c'est pas totalement possible mais bon mais sinon ouais le singe est plutôt impressionnant au niveau de la construction il est fort sympathique l'oiseau est peut-être un petit peu plus classique mais il est sympa à construire aussi les jambes sont peut-être un peu massives par contre les papattes dis donc faut pas tomber sous ses griffes enfin bon bah écoutez je vous ferai peut-être juste une petite vidéo récap juste avant ou après le calendrier je verrai avec les autocollants posés et donc moi je vous dis bah je vous dis à tout à l'heure pour le calendrier de l'avant allez à plus tard je vais vous dis à plus tard je vais vous dis je vais vous dis